Et salut tout le monde, c'est SuperLens, je suis Lorien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'analyse du chapitre 1030 de One Piece. Donc juste avant que le doc commence, si vous n'avez pas vu ma réaction live sur ce chapitre, n'hésitez pas à nous cliquer sur la fiche qu'il y a sur cette vidéo. Si vous voulez un site pour lire les chapitres de One Piece, je vous le mets en description, je l'utilise sur Manga Plus. Bref, si ce n'est pas encore fait, tu peux me soutenir de manière totalement gratuite en t'abonnant à cette chaîne YouTube, en likant, ce qui m'aide énormément pour les vidéos. Et puis nous on va parler de ce chapitre qui est tout simplement encore fou dans Révélation etc. Le chapitre commence à un endroit du château et on y voit Apu et Drake. Il y a également 3 Numbers. Apu propose à Drake de faire équipe pour faire tomber Kaido. Dans la continuité des deux personnages, des personnages qui essayent de s'allier du côté des plus forts pour survivre. C'est une manière lâche de combattre, mais bon, ces deux personnages-là, de toute façon moi, tout ce qui est Apu, Hawkins, Drake, c'est des personnages que je ne peux pas voir pour justement ça. Ce côté un peu lâche et tout, survie, je ne supporte pas ces personnages personnellement. Donc voilà comment on conquise le chapitre. On a également un petit Usopp et Nami qu'on voit. Donc on voit Usopp et Nami, soudainement, et qu'est-ce qu'on voit ? Il tombe sur la moitié du corps de Kinemon car, oh oui, Kinemon est encore en vie. Donc ça, ça va mitiger, qu'ils vont dire, ouais, ça aurait été mieux que Kinemon soit mort, qu'il s'était fait tuer par Kaido, il y en a qui les a préférés. Moi, je fais partie de ceux qui sont contents parce que pour moi, Kinemon, s'il doit mourir, honnêtement, je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse tuer. Je pense même qu'il va mourir dans cet arc, Kinemon, mais ça serait d'une façon marquante, héroïque et qu'on a, qu'il n'y aura pas de place aux doutes. Je pense franchement que ça se passera comme ceci. Je pense que Kinemon, effectivement, perdra la vie à la fin de cet arc, mais de façon héroïque, d'une très belle façon. Alors que l'autre façon, là, ça n'aurait pas été mémorable, donc forcément, c'était dans un côté un petit peu logique que Kinemon n'était pas mort. Bref, on est quand même content, on est rassuré que notre Kinemon ait envie. Pour l'instant, comme je vous dis, c'est très probable qu'il se fasse tuer. Si ça se trouve, il ne mourra pas, mais moi, je pense honnêtement qu'il ne se fasse tuer. Bref, donc voilà, ce qui nous faisait rappeler cette scène un peu comique quand il y avait eu Apen Kazar, quand il y avait ce côté, quand il était coupé en deux, alors ça nous a été un peu présenté d'une façon assez étrange qu'il a survi. Il a survécu sur les angles parce que quand Kaido l'a tranché, ça serait que quand Lo l'avait découpé avec sa technique, ça serait un peu, en gros, il l'aurait mal recollé. Soit, mais c'est un petit peu, beaucoup de chance quand même, je trouve. Si c'est... Il a vraiment du pot, on ne va pas se mentir. Il était à deux doigts d'y passer, mais il a survécu, ça serait avec ça qu'il a survécu. Soit, mais bon, c'est un gros coup de bol. Voilà. Bref, dans tous les cas, le petit clin d'œil à Apen Kazar, scène mythique. Donc d'ailleurs, on voit après qu'il le colle sur une espèce de girafe, là, c'est totalement... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On y voit Konjuro qui n'est pas encore mort, mais il nous dit qu'il en a plu pour longtemps. Et dans son dernier élan, cette dernière parole, il nous fait une espèce de dernier dessin avec une espèce de monstre en flamme. Donc, voilà. Alors, j'ai eu bien content qu'il claque celui-là, cette espèce de traître. Big Mom qui est en train de démonter Lo et Kid. Et là, c'est la partie de ce chapitre qui devient très intéressante. Cette partie-là devient très intéressante. Car on a d'une des révélations qui peut nous confirmer des questions qu'on aurait pu avoir. Bref, donc on voit Lo qui fait une sorte de nouvelle technique. La croum, une espèce de... C'est une roum réduite. Et puis après, il fait son attaque amnésiale. Donc, quand il y a une plante sans épée sur Big Mom. Bref. Et après, Kid l'a totalement... Ça, c'est fini. D'ailleurs, ce chapitre, il s'est fini avec un Kid qui fait son attaque punk, je ne sais plus, crash, là, je crois, un truc du genre. Et voilà, ça a une espèce d'explosion. Mais ce n'est pas là. Là où est le réel sens de ce chapitre. C'est quand on nous apprend que Lo et Kid ont éveillé leur fouille du démon. Et qu'ils peuvent faire des attaques, mais ça pourrait potentiellement leur coûter la vie. Donc, là, c'est très intéressant. C'est là qu'on peut ouvrir des théories, qu'on peut parler. Donc, bien sûr, on pouvait se poser la question, c'est qui des lots ? Et avaient justement éveillé leur pouvoir. Mais là, on a la réponse. Oui, en effet, ils l'ont éveillé. Donc, maintenant, on n'attend que de les voir à l'œuvre, bien sûr. C'est très intéressant. On peut se demander si Luffy n'éveillerait pas ses pouvoirs aussi sur cet arc Wano. Et quels seraient ses pouvoirs éveillés ? Car pour moi, Luffy est obligé d'éveiller ses pouvoirs. Et je pense très honnêtement avec vous qu'il va éveiller ses pouvoirs sur Wano. Après, comment ça va être tourné, je ne sais pas. Mais bref, Lo et Kid, on a la confirmation qu'ils ont éveillé leur pouvoir. Et ça, c'est fort. C'est pour ça que, comme je vous le disais, j'en déduis que Luffy va certainement les éveiller aussi dans cet arc. Car jusqu'à maintenant, les personnages qu'on connaissait ayant éveillé leurs fruits du démon, c'était tout simplement Doflamingo et Katakuri. Doflamingo qui pouvait transformer tout ce qui touche en fil. Katakuri, c'était un peu près la même chose. Bref, là, maintenant, comme je vous l'ai dit, quand on a la confirmation de Lo et Kid, maintenant, on attend de voir ce que ça va donner avec eux. mais aussi, Luffy va certainement, pour moi, éveiller ses pouvoirs dans cet arc. Bref, une autre partie, maintenant, je vais globalement résumer. J'espère que j'en aurai fait pour le mieux. Bref, maintenant, on va faire une petite... J'aime bien faire ça, cette petite théorie en fin de vidéo-analyse sur le futur de Wano. Je ferai peut-être une vidéo un jour exprès pour sa théorie. Bref, mais qu'est-ce qui peut se passer ? Comme je vous l'ai dit, bref, dans une des vidéos-analyse, je pense que la fin de Wano va être totalement dingue. De toute façon, c'est sûr que ça va être complètement dingue. Je pense, comme je vous l'ai dit plus tard, plus loin dans la vidéo, je pense que Kinemon va y passer, bien sûr. Pourquoi pas un Mogiwara y passer ? On n'espère pas. C'est pas... C'est possible. C'est une éventualité en prenant compte. On sait qu'il y aura le CP0 qui va ramener sa tête. D'ailleurs, on avait vu deux personnages du CP0. L'autre est une espèce de grand truc qui est le gamin et le petit avec le masque, là. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit dans cette réaction-là, il m'intrigue le grand. Je ne sais pas si c'est un personnage qu'on connaît déjà ou que c'est rien à voir, mais il m'intrigue. Bref, on sait que le CP0 va venir pour Robin. Ça se trouve, ils vont même lancer un Buster Call. C'est probable. Honnêtement, c'est probable. Ça va être n'importe quoi. Je pense aussi qu'il y a une possibilité de très forte chance. Comme je vous le disais, Barbe Noir risque de montrer sa poire. Il risque de venir. Et je pense qu'une fois que Luffy aura battu Kaido, on ne sait pas comment, mais je pense qu'il le battrait. Peut-être pas, d'ailleurs. Peut-être justement avec son éveil. Ou même un Gear 5, un Gear 5. Et pourquoi pas ? Est-ce que le Gear 5 n'aurait peut-être pas un lien avec l'éveil de son fruit de démon ? Peut-être, on ne sait pas. On verra bien. Est-ce qu'il n'y aura pas de Gear 5 ? Même si je pense qu'il y aura un Gear 5. Et je pense, honnêtement, c'est avec un Gear 5 que Luffy peut battre Kaido. Mais dans tous les cas, ça ne va pas être en un claquement de doigts. Ça va se jouer sur un petit détail. On ne sait pas si Kidelou va l'aider ou s'il va y faire tout seul. Ça peut être pas mal à plusieurs, mais j'aimerais mieux que moi, personnellement, que ce soit Luffy tout seul qui le terrasse. Ça serait plus impactant. Bref. Donc, si ça se trouve, Barbe Nerve risque de venir pour voler le fruit du démon de Kaido. Ce qu'il faudrait de lui, car il peut le plus puissant. Le plus puissant, tout simplement. Il aurait le fruit de Barbe Blanche, son fruit du démon, et en plus le fruit de Kaido. Qui est le fruit du poisson, en modèle, je ne sais plus trop quoi, dragon légendaire. Je ne me rappelle plus trop. Il nous a donné le nom dans l'un des chapitres. Bref. Ça serait fou. En plus, sachant que le joli de Roger de Barbe Noire a trois têtes de mort. Peut-être trois fruits du démon. Je ne sais pas si ce ne serait pas un petit indice que Oda nous a réalisé là. Je ne sais pas. Bref, ce n'était pas trop le but de la vidéo. Je ne sais pas si je ferai une vidéo théorie sur la fin d'Ouano. Après, il y en a plein sur YouTube. Mais peut-être que j'apporterai mes idées. Je ne sais pas. Dans tous les cas, les commentaires sont faits pour ça. Je vous laisse parler de ce chapitre. Donnez une petite note à ce chapitre, d'ailleurs, dans les commentaires. Faites vos théories sur le futur d'Ouano. Et encore, on est fou, sur le futur de One Piece, carrément. Bref, les amis, c'était super. J'espère que vous allez bien. Et puis, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Comme vous le savez, il y a minimum trois vidéos dans la semaine. Et quatre. Minimum trois, quatre vidéos dans la semaine. Bref, allez les amis. A bientôt. C'était super, même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada